Pour l'installation de Corse XTA, en fait c'est assez simple, il suffit d'aller déjà sur abandonware-france pour trouver thème hospital, donc directement avec la recherche rapide, thème hospital ici, ensuite on le télécharge, donc pour le télécharger c'est le lien ici dans le télécharger le jeu, alors je vous conseille la version automatique, sinon ça ne va pas marcher, enfin si vous êtes sous Windows 7 ou un système d'exploitation en 64 bits, ça ne marchera pas, donc version automatique, pour lancer le téléchargement, cliquez ici, télécharger le fichier lié, voilà, donc là vous pouvez voir il est en train de se charger, donc on va attendre la petite minute, ensuite pendant ce temps là on peut aller chercher Corse XTH, donc le plus intéressant c'est de le chercher sur n'importe quel moteur de recherche, là vous avez la version 0.01 a été mise, donc on fait download, on télécharge, donc celui qui correspond à votre système d'exploitation, donc la plupart du temps Windows, on enregistre, et là comme ça les deux sont en train de se télécharger, ensuite c'est très simple, il suffit d'installer d'abord TimeHospital, et ensuite Corse XTH, alors ensuite il suffit classiquement de double cliquer, d'installer TimeHospital, donc c'est un installeur très simple, il suffit de faire suivant, 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 il va s'installer, mais je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà installé, mais une fois qu'il va être installé, vous allez l'avoir installé, je pense, je suis en train de regarder sur l'écran d'à côté, c'est effectivement dans le programme file, Abandonnoir-France TimeHospital, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, on peut regarder en fait, puisque je l'ai installé ici, Abandonnoir-France TimeHospital, propriété, donc voilà, il l'a installé dans C2. Programme file X86 TimeHospital, donc c'est important de s'en souvenir, parce que là on va demander d'installer Corse X, il me demande le dossier dans lequel il s'installe, ah oui, ça c'est parce que je l'ai déjà installé, donc il ne veut pas s'installer, mais après il va vous demander le dossier dans lequel il est installé TimeHospital, et il faut recopier ce, on va tester, non, ben là il ne va pas vouloir, ou alors c'est au lancement, enfin à un moment il va vous demander ce dossier-ci, il va falloir le renseigner, ensuite vous allez avoir un dossier Corse XTH ici, donc DirectX OpenGL SDN, et l'éditeur de map, moi je lance en OpenGL, mais c'est, tout est possible, il n'y a vraiment aucun problème de ce point de vue là, et donc là voilà, vous avez Corse XTH, qui est le clone de TimeHospital, et qui se base sur tous les fichiers, de textures, de sons, et tout, de TimeHospital, et c'est pour ça qu'il faut l'installation de TimeHospital, pour l'utiliser. Voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et je tâcherai d'y répondre un peu plus tard. Au revoir.